A l'origine il n'y avait que les ténèbres, puis naquit l'entité et la lumière fut. 700 ans durant il n'y eut que la lumière avant que les ténèbres ne luttent et décomposent la lumière. L'entité créa alors étoiles et planètes. L'une d'elles lui servit de cocon, cocon aujourd'hui baptisé Terre, première planète où l'entité déversa la vie. La vie engendra ensuite 7 entités de couleurs, chacune incarnant l'une des 7 émotions du spectre émotionnel. Plus tard des êtres apprirent à canaliser les énergies du spectre. C'est ainsi que furent progressivement formés les 7 corps de lanterne tirant leur force de l'une des 7 émotions. Salut à tous c'est Flippies, aujourd'hui on parle d'un sujet qui me passionne, l'univers des Green Lantern. Dans cette vidéo je vais donc vous présenter les différents corps de lanterne, leur pouvoir, leur histoire ainsi que les membres principaux. S'agissant de comics je ne vais bien entendu pas être exhaustif, je vais surtout résumer les informations essentielles de chaque corps afin que vous puissiez bien comprendre cet univers. A la base il existe 7 corps, un pour chaque couleur du spectre émotionnel. Chaque couleur quant à elle représente une émotion. Chaque corps utilise donc sa propre émotion. On retrouve le rouge pour la colère, le orange pour l'avarice, le jaune pour la peur, le vert pour la volonté, le bleu pour l'espoir, l'indigo pour la compassion et enfin le violet pour l'amour. Il est important de noter qu'en fonction de la position d'une émotion sur le spectre, ces effets vont changer. Ainsi plus une couleur est éloignée du centre, plus l'anneau aura de contrôle sur le porteur. Les anneaux verts laissent donc un contrôle total. Idem pour le jaune et le bleu qui n'impactent que très peu les porteurs. En revanche, le orange et l'indigo sont des couleurs parasites, c'est-à-dire que leur anneau va influencer le porteur au point qu'il ne pourra ressentir que l'émotion qu'il représente, en l'occurrence l'avarice ou la compassion. Et enfin, le rouge et le violet à chacune des extrémités du spectre ont une emprise totale sur ceux qui portent leur anneau. On peut également séparer le spectre en deux parties, l'une avec des émotions positives et l'autre avec des émotions négatives. A gauche, on retrouve ainsi la peur, l'avarice et la colère dont les pouvoirs dominent ceux des Green Lantern. En revanche, à droite, il y a cette fois l'espoir qui permet de renforcer la volonté ainsi que la compassion et l'amour. Si chaque corps manipule une émotion différente, il partage cependant plusieurs points communs. Chacun possède une batterie centrale géante sur la planète où il demeure. C'est de là que proviennent leurs pouvoirs. De plus, tous les membres de ces différents corps possèdent un anneau duquel ils tirent leur pouvoir. Ce dernier doit être rechargé à intervalles réguliers grâce à une lanterne de pouvoir personnel en prononçant le serment respectif de chacun des corps. En plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lantern. Les Green Lantern tirent leur énergie de la lumière verte de la volonté. Cette énergie est représentée par ion, une sorte de requin vert apparu en même temps que la première forme de vie. D'abord basée sur Oa, planète des gardiens au centre de l'univers dans le secteur 0, le corps a récemment déménagé sur la planète consciente Mogo qui est un membre à part entière du corps. Les Green Lantern constituent le corps principal puisqu'ils ont longuement fait office de police galactique avec 7200 membres répartis pour veiller sur 3600 secteurs. Leur volonté permet aux lanternes de donner vie à toutes sortes de créations vertes. Plus la volonté du porteur est forte, plus la construction peut être complexe et résistante. L'anneau d'un Green Lantern lui permet également de tirer des rafales d'énergie, de créer des champs de force ou encore de communiquer tout en traduisant pratiquement n'importe quel dialecte dans la langue du porteur. Et lorsqu'un agent meurt, son anneau part en quête d'un successeur digne d'intégrer le corps. Les Green Lantern ont été créés par les gardiens de l'univers, les êtres les plus vieux du monde et omnipotents. Mais avant de se faire appeler gardien, ces êtres étaient des Malthusiens de la planète Malthus. Ce peuple se démarque par ses incroyables compétences scientifiques. Les premiers gardiens ont d'abord voulu protéger la galaxie avec l'armée des Manhunters, des êtres mécaniques. Cependant, Rami, l'un de leurs pères, a porté ses recherches sur le spectre émotionnel grâce à l'aide de Voltum, celui que l'on considère comme le premier lanterne. Provenant de la Terre 15, il a entrepris son périple vers cet univers grâce à sa lanterne de voyage, directement reliée au pouvoir du spectre. Malheureusement, ses pouvoirs ont fini par lui faire perdre pied, obligeant Rami à briser sa lanterne. En parallèle, un autre gardien du nom de Crona a utilisé un prototype de gantelet d'énergie verte pour trafiquer les Manhunters, conduisant à l'une des plus grandes hontes des gardiens, le massacre du secteur 666. Les gardiens n'arrivèrent à la conclusion qu'une armée dénuée d'émotions n'était pas à la hauteur pour protéger l'univers. Ils décidèrent alors d'exploiter l'énergie la plus stable, celle de la volonté. A partir de la lanterne de voyage de Voltum, Rami forgea alors les sept premiers anneaux. C'est ainsi que naquit le corps des Green Lantern. Le corps veillait sur l'univers durant des milliers d'années jusqu'à l'arrivée du premier terrien, Al Jordan, qui le détruit entièrement lorsqu'il fut sous l'emprise de l'entité de la peur, Parallax. Reconstruit par Kylo Renner, un autre terrien, le corps a subi tout un tas de crises, notamment la guerre contre les Yellow Lanternes de Sinestro. Une fois encore, les Green Lanternes frôlèrent l'extinction. Mais les gardiens modifièrent le Livre d'Oa, une sorte de bible pour les gardiens, afin que les Green Lanternes puissent de nouveau user de la force létale contre les forces de Sinestro. Après ça, le corps participa au Blackest Night, une guerre impliquant tous les corps. Récemment, les restes du corps avaient complètement disparu, mais ils sont finalement réapparus avec John Stewart à leur tête. Ils ont dû de nouveau affronter le Sinestro Corp qui essayait de profiter de leur absence pour faire main base sur la galaxie. Parmi les membres les plus connus, il y a bien évidemment Al Jordan, le premier humain du corps. Il est l'héritier d'Abinsur, celui considéré comme le plus grand des lanternes. Il y a ensuite Guy Gardner, second choix de Abinsur si Al ne pouvait endosser le rôle. On retrouve John Stewart, actuel leader du corps. Kyle Renner, dessinateur qui était le dernier lanterne vivant pendant une longue période, avant de recréer le corps en fusionnant avec Yon. Il y a aussi Kilowog, le partenaire incontournable des différents lanternes humains. Et dernièrement, le secteur 2814, celui de la Terre, a été confié à deux nouvelles recrues humaines, Simon Baz et Jessica Cruz. De plus, le Green Lantern Corp compte une autre faction un peu spéciale dans ses rangs. Jour de paix ou de guerre, point de clémence, justice sévère. Car à la loi, nul n'échappera, c'est la promesse du corps alpha. Aussi appelé police des polices, il s'agit d'un petit groupe de Green Lantern triés sur le volet et chargé de surveiller le corps afin de s'assurer que chaque membre respecte les lois du Livre d'Oa. Leur pouvoir est à peu de choses près le même que les autres Green Lantern. Pour devenir un alpha, il faut cependant subir une opération afin de se faire implanter une batterie dans le torse grâce à la technologie des Manhunters. Ainsi, les Alpha Lantern sont directement reliés à la batterie centrale et n'ont plus besoin de se recharger. En revanche, le prix à payer est conséquent puisqu'un Alpha Lantern perd totalement son libre arbitre. Ce corps d'élite a été créé lors de la Sinestro War suite à l'ajout des dix nouvelles lois du Livre d'Oa. Les gardiens ont alors jugé nécessaire de veiller à leur bonne application. Il y a maintenant quelques temps, les Alpha Lantern se sont éteints lors de la guerre contre la Troisième Armée. Le groupe fut constitué de Chelson, Kraken, Boudicca, Variks et Verdatre. John Stewart fut également sélectionné mais refusa la proposition. En pleine nuit ou dans un jour noir, redoutez vos peurs, on peut les voir. Si à la loi vous tournez le dos, craignez la lumière de Sinestro. Le Sinestro Corps peut parfois appeler Yellow Lantern Corps et connu pour être le plus grand ennemi des Green Lantern. Ce corps utilise la lumière jaune de la peur comme carburant incarné par l'entité Parallax. Ce dernier est né lorsque l'une des premières formes de vie a ressenti une peur extrême. Le corps de Sinestro est basé sur la planète Quard dans le secteur moins 1, c'est-à-dire dans l'univers d'antimatière. Leur apparence et leur pouvoir sont sensiblement les mêmes que ceux des Green Lantern, sauf qu'ils sont jaunes. De plus, les porteurs d'anneaux jaunes sont choisis pour leur capacité à faire ressentir la peur à autrui. Plus les personnes ont peur, plus un Yellow devient fort. Vous devez vous en douter avec le nom, c'est Sinestro qui a fondé ce corps. Longtemps l'un des meilleurs Green Lantern, il fut banni par les Gardiens lorsque Hal découvrit qu'il maintenait la paix par la force sur sa planète natale. Après avoir découvert la lumière jaune, il devint l'ennemi le plus redoutable du corps et surtout de Hal Jordan. Sinestro finit dans le monde d'antimatière. C'est là qu'il commence à mettre au point sa vengeance contre les Gardiens. Il fait forger des anneaux jaunes dans les forges de Quard et donne naissance à son propre corps en recrutant des abominations à travers la galaxie. Commence alors la guerre de Sinestro. Les Green Lantern essuient de très lourdes pertes mais la modification de leur loi va leur permettre de finalement reprendre le dessus. Après ces événements, le Sinestro Corp participe au Blackest Night. Lors de la disparition récente des Green Lantern, le Sinestro Corp a tenté de se substituer au corps en tant que police de l'espace en instaurant la peur dans l'univers à l'aide de Parallax. Et plus récemment encore, Soranik Natu, fille de Sinestro et ancienne Green Lantern, a repris les rênes du corps et a conclu une trêve avec les Green Lantern. Parmi les membres les plus connus, on compte bien évidemment Sinestro. Il y a également Archilo, second de Sinestro. Il fait office de sorte de Killawoke du corps qu'il a d'ailleurs dirigé pendant quelques temps. Le corps a aussi compté dans ses rangs Mongul, Cyborg Superman, L'Antimonitor, Superboy Prime, Amon Sur, Lysadrak, Soranik Natu et même temporairement l'épouvantailor de Blackest Night, Al Jordan durant la guerre de Green Lantern et Kyle Rayner lorsqu'il fut possédé par Parallax. Les stars saphirs utilisent l'énergie violette de l'amour. Étant à l'extrémité droite du spectre, cette émotion a donc une forte emprise sur les porteurs d'anneaux. Son incarnation émotionnelle est le prédateur, né d'un acte d'amour sans modération. Le corps est basé sur la planète Zamaron dans le secteur 1416. Là encore, l'apparence et le pouvoir sont sensiblement les mêmes que ceux des Green Lantern, si ce n'est des tenues toutefois un peu plus féminines. Les anneaux donnent cependant quelques capacités propres à l'énergie violette. Les stars saphirs peuvent ainsi générer des cristaux capables de convertir les membres des autres corps au leur. L'anneau peut aussi créer un lien avec l'être aimé si fort qu'il peut le ramener à la vie après une mort récente. Et ce même anneau peut également détecter là où l'amour est en danger. A noter que le corps est composé en très grande majorité de femmes mais il ne leur est pas réservé. Les origines du corps remontent avant la création des Green Lantern. En effet, les Zamaron, femmes bleues équivalentes des gardiennes pour les stars saphirs, sont à la base de la même race que les gardiens. Cependant, ces femmes n'ont pas voulu suivre les hommes en supprimant leurs émotions. Elles ont donc décidé de partir et ont fini sur Zamaron où elles ont découvert un cristal violet gardé par deux statues d'amants enlacées. Ce cristal fut d'abord utilisé comme une énergie brute pour une seule star saphir. Par la suite, il fut utilisé pour forger des anneaux afin de créer un corps et rendre son pouvoir plus stable. Une fois le corps créé, les stars saphirs participèrent à la guerre de sinistraux en capturant plusieurs yellow lanternes afin de les convertir, puis au Blackest Night. Carole Ferry, le grand amour de Hal Jordan, est la première star saphir et fut donc longuement considérée comme l'une de ses ennemis. Elle peut désormais contrôler son pouvoir et a même été couronnée reine des Amarons en tant que plus puissante membre du corps après la mort de la reine Agapo. On compte également Wonder Woman lors du Blackest Night et Guy Garner durant la guerre des Green Lantern. Rouge comme la rage et le sang, puisé sur un cadavre fumant. Craignez notre haine infernale et brûlez dans ce brasier fatal. Situé à l'extrême opposé sur le spectre émotionnel, l'énergie rouge de la colère possède également une forte emprise sur les Red Lantern. Cette émotion est incarnée par le boucher, une créature née du premier meurtre qui engendra la rage. Le Red Lantern Corps peut s'est basé sur la planète Ismo dans le secteur 2814, celui de la Terre. Encore une fois, l'apparence est sensiblement la même que les Green Lantern, sauf que le vert laisse place au rouge. Leur pouvoir cependant varie considérablement de ceux des autres corps. On retrouve le bouclier d'énergie capable de faire voler le porteur, mais le reste diverge. Les anneaux rouges expulsent le sang de leur porteur et le remplacent par un liquide rouge brûlant et corrosif. Ce liquide sert d'attaque principale au Red Lantern qui l'expulse par la bouche sous forme de flamme. La lumière rouge est probablement celle disposant de la plus grande puissance brute, puisque ce liquide peut venir à bout de pratiquement n'importe quelle construction des membres des autres corps. Elle est également capable de corrompre les autres anneaux et de baisser leur niveau de charge. En revanche, l'emprise de l'anneau est tellement forte que les porteurs sont réduits à l'état de bourrin, les empêchant complètement de modéliser la moindre construction. De plus, le sang d'un Red Lantern étant remplacé, ôter son anneau équivaut à le tuer. Le Red Lantern Corp a été fondé par Atrocitus, l'un des 5 survivants du massacre du secteur 666 par les Manhunters, événement qui a conduit à leur remplacement au profit des Green Lantern. Atrocitus et ses 4 compères se rebaptisèrent les Five Inversions et dédièrent leur vie à se venger des gardiens. Cependant, ils furent stoppés et enfermés sur Ismode par Sinestro encore Green Lantern à l'époque. C'est là qu'Atrocitus y découvre l'énergie rouge et crée la batterie centrale des Red Lantern au moyen d'un rituel magique et en sacrifiant ses 4 alliés. Après ça, Atrocitus partit en guerre contre le corps de Sinestro. Une fois le conflit résolu, les Red Lantern participèrent au Blackest Night. Le corps ensuite traversait de nombreuses difficultés mais a récemment été réorganisé par Atrocitus. Le corps compte donc dans ses rangs Atrocitus. Son créateur est leader qui est le seul membre à pouvoir dépasser l'emprise de l'anneau et à générer des constructions. On retrouve aussi Lyra, Blizz et Dexter mais aussi des membres temporaires tels que Al Jordan lorsque Lyra fut assassinée et qu'il fut rempli de rage. Mera lors de Blackest Night, Supergirl et enfin Guy Garner à deux reprises. Lors de la guerre des Green Lantern puis lors d'une mission d'infiltration. Nuit de colère, jour de peur, nos âmes illuminent les cœurs. Si tout semble perdu dans la guerre de lumière, l'espoir brille dans les étoiles sincères. Les Blue Lantern constituent certainement le corps le plus pur. En effet, ils utilisent la lumière bleue de l'espoir représentée par l'incarnation émotionnelle Adara, née de la prière d'un être sensible pris dans une tempête. Basé sur Odin dans le secteur 2682, le corps se distingue par son effectif réduit. Le processus de recrutement dure plusieurs jours et chaque nouveau Blue Lantern forme le suivant. Ainsi, le premier a formé le second, le second le troisième et ainsi de suite. En termes de pouvoir, on reste sur quelque chose de classique, mais avec la particularité que la lumière bleue est quasiment sans effet, sans Green Lantern à proximité. Un Blue Lantern pourra toujours voler et dresser des champs de force, mais ses facultés offensives seront inoffensives. En revanche, au contact d'un Green Lantern, son pouvoir atteint son plein potentiel et devient même le pouvoir le plus incroyable des sept. Il obtient notamment des pouvoirs de guérison, mais le plus grand miracle accompli par les deux premiers Blue Lantern est d'avoir restauré un soleil en lui faisant remonter son temps de plus de 8 milliards d'années. La lumière bleue augmente elle aussi considérablement la puissance des anneaux verts. A l'inverse, elle décharge les anneaux jaunes, empêche le vol de personnalité des anneaux oranges et permet de purifier les porteurs d'anneaux rouges. Elle est donc le seul moyen de retirer un anneau rouge sans que le porteur décède. Ce corps est parmi les plus récents à avoir vu le jour. Il a été fondé par Ganteth et Seid, deux anciens gardiens de l'univers bannis pour avoir ressenti des émotions. Ayant connaissance de la prophétie annonçant le Blackest Night, ils se sont mis en quête de créer leur propre corps afin que chaque lumière soit représentée. Ils ont alors exploité la lumière bleue de l'espoir et ont commencé à recruter. Après ça, le corps a dû affronter celui de l'Arfleeze avant de participer au Blackest Night. Récemment, l'intégralité du corps a été décimée, laissant Pèlerin comme étant le dernier survivant. Le corps des Blue Lantern est formé par Saint Walker, aussi appelé Pèlerin. Premier Blue Lantern est responsable du secteur 1. Ce dernier est ensuite rejoint par Frère Wars, puis par de nombreuses nouvelles recrues. Les Blue ont aussi compté parmi eux des membres temporaires. Al Jordan a porté un anneau pour se libérer de l'emprise d'un rouge. Kyle Rayner en a utilisé un lors de la dernière guerre des Green Lantern. Guy en a porté un après son passage chez les Red Lantern. Et enfin, Barry Allen a également été choisi pour incarner l'espoir lors du Blackest Night. Dans une nuit noire ou un jour clair, ce pouvoir est à moi, c'est ma lumière. Et tout ce qui tombe dans mes bras me revient de droit, c'est à moi, à moi et à moi. La lumière orange de l'Avarice est représentée par l'incarnation émotionnelle Ophidian, née lorsqu'un être a mangé plus qu'il en avait besoin. Cette lumière donne son pouvoir au Orange Lantern Corp, ou plutôt à l'agent orange basé sur Okara dans le secteur 2828, aussi appelé système Vega. La particularité de ce corps n'est d'être constitué que d'un seul vrai membre, l'Arfleeze. Son avarice étant poussé à l'extrême par le orange, il ne peut même pas partager d'anneaux avec d'autres êtres vivants. Le reste du corps est donc constitué de constructions en lumière orange des victimes de l'Arfleeze qui se sont fait voler leur identité. L'anneau orange donne à l'Arfleeze les mêmes capacités que celles d'un anneau vert dont il peut d'ailleurs aspirer l'énergie vitale. En revanche, il est faible face à la lumière bleue et à la lumière violette. L'apparition de l'agent orange remonte bien avant la création des Green Lantern. Il s'agit donc probablement du tout premier corps de Lantern. L'Arfleeze et ses quatre compagnons ont organisé un casque pour voler un butin dans lequel se trouvait une mystérieuse boîte valant soi-disant un système planétaire. Ils y trouvèrent également une carte qui les mena jusqu'à la batterie orange dans le système Vega. Malgré l'acharnement des gardiens et leurs Manhunters pour les arrêter, l'Arfleeze finit par obtenir la batterie orange et son pouvoir. Au pied du mur, les gardiens furent contraints d'établir un pacte avec l'agent orange. Ils lui permirent de garder son pouvoir en échange de la mystérieuse boîte et de sa promesse de rester dans le système Vega qui fut ensuite interdit au Green Lantern. L'Arfleeze brisa ce pacte peu avant Blackest Night pour attaquer les Blue Lantern, ce qui nécessita l'intervention des Green Lantern. Puis il participa évidemment au Blackest Night. Récemment, il a entrepris un voyage à travers l'univers pour collecter des peuples avec l'aide de Brégnac. Du coup, ce corps ne compte que l'Arfleeze en tant que membre permanent. L'ex-Luthor a obtenu un anneau orange durant le Blackest Night et Al Jordan a également été sous l'emprise de la lumière orange. La tribu Indigo est sans aucun doute le corps de Lantern le plus atypique. Elle tire sa force de la lumière Indigo de la compassion incarnée par Prosélite dont on ne connaît pas vraiment l'origine. En effet, les six autres incarnations sont nées lors de la première manifestation de leur émotion. Mais la compassion est la dernière émotion à être apparue et a été offerte à tous. Prosélite a donc dû apparaître à ce moment-là. Le corps a élu domicile sur Noc, autre planète se trouvant dans le secteur 2814, tout comme la Terre et Ismo. Contrairement aux autres corps, les porteurs d'anneaux n'ont ni uniforme ni lanterne. Cette dernière étant remplacée par un bâton capable de produire les six autres énergies émotionnelles à leur contact. En tant que lumière parasite, les membres de la tribu Indigo sont complètement sous l'emprise de la compassion au point de perdre toute autre émotion ainsi que leur personnalité. D'ailleurs, une fois l'anneau retiré, le porteur oublie généralement qu'il a été membre du corps. En revanche, si un anneau se lie à quelqu'un qui ressent beaucoup de compassion naturellement, le porteur restera conscient de ses actes. On sait également que l'Indigo permet à ses utilisateurs de se téléporter. L'histoire de ce corps reste encore aujourd'hui très floue. Abinsur aurait joué un grand rôle dans sa création puisque peu de temps avant sa mort, il a découvert la prophétie de la nuit noire et donc la nécessité que les sept corps de lumière soient réunis. La tribu Indigo a donc joué un grand rôle durant le Blackest Night permettant de réunir tous les autres corps. La membre la plus connue est Indigo One, une ancienne criminelle à la tête du corps épaulée par Moon que son second. Black End et Sinestro y ont également été complètement soumis durant une courte période. De plus, Ray Palmer alias Atom a intégré le corps durant Blackest Night et John Stewart a utilisé un anneau Indigo durant la guerre des Green Lantern. Chacun de ces sept corps trouve donc sa place sur le spectre émotionnel. Et bien qu'il se soit souvent affronté, ils se sont réunis pour faire face au Blackest Night. Mais qu'est-ce que le Blackest Night que j'ai mentionné dans l'histoire des sept corps de lanterne ? Le Blackest Night est l'événement de l'univers Green Lantern le plus important à ce jour et l'un des plus importants de l'univers DC en général. Tout commence avec la prophétie de la nuit noire contenue dans le livre noir, chapitre du livre d'Oa caché par les gardiens dans l'espoir que cette prophétie ne se réalise jamais. Cette prophétie fait mention d'une guerre de lumière et surtout d'une nuit noire qui aboutira à la mort de tout. Pour la combattre, les sept lumières devront alors s'allier. Abinsur tentera de s'y préparer, mais mourra avant d'avoir pu finir sa tâche. La nuit noire se met alors en place lorsque Black End, adversé récurrent des Green Lantern, se suicide, souffrant ainsi à la mort et servant de passerelle à Necron, incarnation de la mort, pour qu'il puisse venir dans notre monde et lever une armée. Tombe des cieux la nuit noire, pour la lumière point d'espoir. Nous dévorerons vos cœurs sans remords, par ma main noire debout les morts. Contrairement au précédent, le Black Lantern Corp n'est pas basé sur une émotion, mais un concept, la mort. Son incarnation est donc Necron. Ce dernier considère que la vie n'est qu'un accident et qu'elle doit donc être supprimée afin de retrouver la paix du néant de l'univers primordial. Necron trouve la source de son pouvoir sur le monde mort de Ryut dans le secteur 666, qui est aussi la planète d'Atrocitus détruit par les Manhunters. Un gardien renégat a créé les premiers anneaux noirs qui se sont rapidement répandus à travers l'univers tel la peste. Ces anneaux permettent de ramener les morts à la vie sous forme de zombies, qui possèdent toutefois une forme de conscience qu'ils utilisent pour tourmenter les vivants. L'énergie noire est très puissante, le feu des Red Lantern ne peut la ralentir, mais seule la lumière verte combinée à l'une des six autres ou carrément la lumière blanche peuvent la vaincre. Ce corps possède un nombre de morts incroyables qui se comptent par milliards. Parmi eux, on retrouve Black End, Scar, Martian Manhunter, Aquaman, Wonder Woman, Superman, Green Arrow, Zoom, Al Jordan, Question, L'Antimonitor, La Chosse du Marais, Firestorm, Superman et bien d'autres. Necron a bien failli réussir à annihiler la vie en tuant l'entité de la vie, mais heureusement, cette dernière a donné naissance au White Lantern Corp. En plein jour ou dans la nuit noire, que l'âme de la vie s'élève à la gloire, et que ceux qui apportent la nuit noire se prosternent devant les White Lantern et leur pouvoir. Ce corps est basé sur le concept opposé à la mort, la vie. C'est l'entité de la vie née sur Terre qui la représente et qui donne son pouvoir au porteur d'anneaux. La lumière blanche étant la réunion des sept lumières, elle possède les pouvoirs des différents corps. Elle permet également de ressusciter les morts. Sinestro devient le premier White Lantern lorsqu'il fusionne avec l'entité pour combattre Necron. Il est cependant séparé et c'est Al Jordan qui prend la suite en partageant son pouvoir avec d'autres super-héros. Ensemble, ils ramènent Black Hand et L'Antimonitor à la vie, coupant la connexion de Necron à notre monde. Après ça, tous les White Lantern perdirent leur pouvoir à l'exception de Deadman. En revanche, lors de la bataille des Lanterns contre la troisième armée des gardiens, Kyle Rayner réussit à contrôler les sept émotions, devenant le seul et unique White Lantern, titre qu'il conserve quelques temps. Ces neuf corps constituent donc les piliers du spectre émotionnel et des concepts de l'univers. Cependant, il existe encore quelques pouvoirs liés aux énergies émotionnelles. Dans un jour ou une nuit sans espoir, l'anneau fantôme est notre dernier phare. Nous aspirons au pouvoir à la force et aux lois, je prends l'anneau, c'est mon droit. Le fantôme Lantern n'est pas un corps mais simplement un seul lanterne porteur de l'anneau fantôme. Cet artefact a été créé par Rami, le gardien qui avait précédemment fabriqué les premiers anneaux verts. A la recherche de l'innovation, Rami voulut cette fois forger un anneau qui, comme la lanterne de voyage, pourrait puiser dans les sept émotions du spectre émotionnel. De plus, contrairement aux autres anneaux, il ne choisit pas son porteur. N'importe qui peut donc s'en servir et utiliser les sept pouvoirs des sept corps de lanterne. Voyant le danger qu'il représentait, les gardiens refusèrent de s'en servir et bannirent Rami. Récemment, cet anneau fut utilisé par le terrien Frank Laminski, qui rêvait de devenir Green Lantern mais ne fut jamais choisi. Malheureusement, le pouvoir de l'anneau le rendit complètement fou, mais il fut stoppé à temps par Jessica et Simon, aidé de Rami. Encore plus récemment, un nouveau corps a carrément fait son apparition dans les pages de Justice League. Par le bouclier de jour et celui de la nuit, nous nous nourrissons et grandissons au-delà de tout. Votre voue le plus sombre sera notre chevalier, manie l'épée de lumière invisible. Pour l'instant, très peu d'informations sur ce corps ont été révélées. Il tire son énergie du spectre invisible ultraviolet relié à la planète Umbrax, source de leur pouvoir. La lumière ultraviolet permet à ses utilisateurs d'avoir recours à des facultés semblables aux autres corps. Elle possède cependant une très forte emprise sur les porteurs d'anneaux, ce qui est logique puisque cette lumière est encore plus éloignée du verre sur le spectre. Cette lumière puise dans les émotions négatives des porteurs, notamment la honte que les membres du corps peuvent faire ressortir chez leurs adversaires. Les premières traces de cette énergie remontent avant que Sinestro ne devienne Green Lantern lorsqu'il était encore explorateur. C'est durant cette période qu'il tomba sur une mystérieuse pierre sur laquelle est inscrite Umbrax. Comprenant que son pouvoir constituait une menace, il la cacha jusqu'à très récemment où la Justice League détruisit le mur de la source permettant à Umbrax d'accéder à notre univers. Sinestro choisit alors John Stewart comme premier membre du corps. Ce dernier se retrouva à affronter ses amis mais fut finalement délivré. Cependant Sinestro s'est maintenant mis à recruter une armée pour son nouveau corps. Ainsi s'achève la présentation des différents corps de lanterne de l'univers DC Comics. J'ai essayé d'être assez complet sans trop m'éparpiller pour éviter les confusions et les spoils afin que vous puissiez garder la surprise et que vous puissiez découvrir cet univers également par vous-même. Si cet univers peut paraître compliqué à cerner au premier abord, commencer la lecture des comics Green Lantern est en fait très simple grâce au très bon travail d'édition d'Urban Comics. Au milieu des années 2000, Jeff Jones a reposé les bases de cet univers à partir du début tout en créant une grande majorité de ce dont je viens de vous parler. Son run, c'est-à-dire tous les numéros qu'il a scénarisés, sont compilés dans l'intégrale Jeff Jones présente Green Lantern en 5 tomes dont le dernier sortira en fin d'année. Si vous souhaitez vous intéresser à Green Lantern, c'est LA série à lire. Chaque tom est en plus accompagné d'une chronologie de l'univers DC et de résumé des histoires précédentes. Jeff Jones a également scénarisé la suite de l'histoire des Green Lantern lors des New 52 appelées DC Renaissance en France. Vous avez deux moyens de lire la série. La première c'est avec les tomes en librairie. Malheureusement, faute de vente, cette série a été stoppée à son quatrième numéro. On peut toujours espérer une future intégrale comme Urban vient de le faire pour Aquaman, mais il va vraiment falloir montrer de l'intérêt pour le Chevalier d'Emeraude. Sinon, vous pouvez aussi la lire dans les pages de Green Lantern Saga, la version kiosque qui comporte 34 numéros. Pour le coup, la série est complète et vous avez en plus les séries annexes dédiées notamment au Red Lantern ou au White Lantern. En revanche, le seul moyen de les obtenir est de les trouver d'occas. Et après ça, c'est le Rebirth qui est toujours en cours. La série concernant Al Jordan est pré-publiée dans les pages du kiosque Justice League et est édité en format librairie sous le nom de Green Lantern Rebirth. Et pour suivre les autres Green Lantern, ça se passe dans les kiosques Justice League récits complets. C'est un bimensuel qui publie des séries Green Lantern un numéro sur deux, donc en gros tous les quatre mois. Après ça, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas lire Green Lantern. Si vous souhaitez avoir un avis un peu plus personnel sur ces comics, une émission lecture spéciale Green Lantern sera très bientôt disponible. Avant de terminer, je souhaite également vous présenter quelqu'un. Justin de la chaîne Comics Now est un véritable passionné de comics et de bandes dessinées. Il propose de nombreuses critiques sur le sujet et tout ça avec beaucoup d'humour. Pour les habitués à nos lives, il a déjà eu l'occasion de participer à plusieurs reprises. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir gratuitement sur Utip. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501